Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du prince Harry et de sa maman Diana. Comme vous le savez, elle est décédée quand il avait 12 ans. Et le prince Harry, dans une interview, vient de nous révéler qu'à l'époque qu'on lui a annoncé la mort de sa maman, il n'y a pas cru. Et pendant longtemps, il n'y a pas cru. Jusqu'à dans la vingtaine, il pensait qu'elle avait arrangé une sorte de mascarade pour pouvoir s'échapper de l'emprise des médias, du palais, pour pouvoir vivre sa vie. Et il dit que pendant longtemps, il a pensé que c'était ça et qu'elle réapparaîtrait après avoir eu du temps pour elle. Donc, il a fait cette révélation lors d'une interview avec Anderson Cooper aux Etats-Unis. Interview que d'ailleurs, je viens de voir. Une interview très émotive parce qu'on parle de sentiments, on parle d'un petit enfant qui a perdu sa maman et comment il a été bloqué dans le temps depuis. Donc, je voulais revenir sur ce qu'il a raconté en fait par rapport à sa maman pour dire que la perte de sa maman a un très grand impact sur sa vie. Ça a changé le cours de sa vie, mais aussi l'importance des paparazzi dans la vie de ses princes a fait en sorte qu'ils ont même pensé que sa maman avait fait semblant d'avoir eu un accident pour disparaître et avoir la vie qu'elle souhaitait avoir. Pour vous dire à quel point les paparazzi et la presse étaient des éléments déterminants de leur bonheur. Au point que le prince ait pensé que sa maman faisait semblant d'être morte juste pour échapper à la presse aussi, à la famille royale. Donc, c'est ce moment de l'interview qui m'a beaucoup tout touchée et ça m'a mis l'arme à l'œil, il faut le dire, tellement c'était triste, tellement pour s'expliquer le départ de sa maman, il en est venu à penser ça. Il dit qu'il n'a pas eu cette pensée, il a eu cette histoire dans sa tête jusqu'à l'âge de 23 ans jusqu'à ce qu'il décide un jour d'aller voir par lui-même l'endroit où sa maman est décédée. Donc, je voulais partager ça avec vous pour vous dire que c'est un moment qui m'a touchée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette interview. Si vous n'avez pas eu l'interview, l'occasion de voir, je mets le lien dans la description de la vidéo. C'est en anglais, donc il faudra que, je ne sais pas, vous utilisiez un traducteur éventuellement pour écouter. Mais c'était vraiment quelque chose d'assez touchant. C'est le prince Harry qui s'exprime et qui parle de sa vie. Certains vont dire, oui, il faut qu'il passe à autre chose. Non, peut-être qu'il y a des mots comme ça dans la vie de quelqu'un qui sont tellement déterminants, qui changent le cours d'une vie. Et sincèrement, on peut être figé dans le temps, on peut ne pas avancer. Et je crois que ça a été le cas de Harry, en tout cas jusqu'à ce qu'il rencontre Meghan, jusqu'à ce qu'il voit une porte de sortie, une porte pour créer sa propre famille et essayer de trouver le bonheur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like, c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.